Écoutez, comme c'est déjà la deuxième rencontre qu'on a sur le chantier 1 et 2, on voulait juste présenter un peu ce qui a été dit, ce qui a été rassemblé comme idée. Donc, je vais vous résumer ça assez rapidement avec une petite présentation. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est toujours pas dans le comment on va le faire. Donc, en ce qui a trait au comment, vous allez être consultés l'année prochaine, bien entendu, parce que comme c'est un processus qu'on veut faire le plus ouvert possible, du moment qu'on va commencer à écrire, on va vous présenter les grandes idées au fur et à mesure, parce que, tu sais, il y a bien des gens qui disent « Ah oui, mais ça serait le fun d'avoir un cours de secondaire 1, mais est-ce que ça va être des cours encore de sur les 15 heures, des cours de 50 heures? » On n'est pas dans le comment. Tout va devoir être pris en compte et on va en discuter au fur et à mesure. Donc, il y a bien des gens qui disent « Ah, mais on pourrait revenir à des cours de 25 heures, plus rapide, plus motivant pour les élèves. » D'autres disent « Fait qu'on va essayer dans le comment, on va encore revenir sur des consultations l'an prochain. » Parce que c'est bien entendu, ces quatre chantiers-là ne se feront pas si rapidement que ça. Il y a beaucoup de travail. Ok, le PowerPoint. Donc, vous vous rappelez que le chantier 1, c'était principalement de travailler sur le cycle 1 du secondaire, donc secondaire 1 et 2. On n'allait pas plus bas, on n'allait pas en alphabétisation ni au niveau du présec. On travaillait vraiment sur le cycle 1. Puis, on essayait de trouver, on essaye de répondre à la question de comment soutenir davantage les élèves au passage de la FBC à la troisième secondaire. On sait que c'est assez périlleux pour certains élèves parce que les deux approches sont totalement différentes et on se rend compte peut-être après coup que ces approches-là sont difficilement compatibles. Alors, en discutant avec le réseau, on est arrivé à la conclusion suivante. Il faudrait offrir à la direction de l'éducation des adultes une plus grande diversité au niveau des programmes. Pas juste avoir un seul programme, mais comme on a différentes variétés d'élèves, on pourrait avoir plusieurs programmes de secondaire 1 et 2 qui prépareraient les élèves aux différents parcours suivants, donc au deuxième cycle. Offrir plus de latitude pour évaluer les apprentissages. Parce que là, présentement, ce qu'on a, c'est qu'on a une façon de faire. On parle de compétences polyvalentes, on a des catégories d'action et la façon dont les évaluations sont faites sont faites en fonction des catégories d'action. Et il y a plusieurs enseignants qui disaient, « Nous, on aimerait offrir des tâches complexes, un peu comme à la FBD, donc avec des compétences disciplinaires, puis ça nous prendrait des critères d'évaluation en lien avec les compétences et non pas avec les catégories d'action. » Parce que pour ceux qui maîtrisent bien les programmes de formation de base commune, vous savez que les catégories d'action et les critères d'évaluation sont intimement liés et là, il y a un adverbe qui les sépare. On avait dit aussi d'ajouter, de ne pas oublier les savoirs orphelins qui permettent de lier le premier cycle du secondaire au deuxième cycle. Comme présentement, on appelle le savoir orphelin, le savoir qui ne sont pas en FBC, mais qui sont utiles en FBD, comme les relations entre les angles, les changements de registres, le lien entre la relation proportionnelle et la fonction affine. Des choses qui sont vues au secteur jeune, au cycle 1 du secondaire, mais qui malheureusement sont échappées en formation de base commune. Mais en fait, je n'aime pas ça dire ça, sont échappées ou qu'ils. Le programme de formation de base commune, il fait ce qu'il doit faire. Il est complet en soi, puis il a son utilité. Nous, l'approche qu'on a discutée ensemble, c'était plus une approche complémentaire, d'avoir des compléments de programme qui permettraient à l'élève de faire un meilleur choix. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que si on offre un cycle 1 du secondaire en mathématiques, qu'il va remplacer la formation de base commune. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Donc, les recommandations du réseau, bien, produire, premièrement, on pourrait produire un programme de cycle 1 du secondaire, équivalent à la FGJ, mais pour la FGA. Donc, on pourrait prendre les compétences de la FGA, donc utiliser des stratégies, déployer un raisonnement, en communiquant de l'aide du langage mathématique, et de récupérer les savoirs, les éléments de méthode du secteur jeune et de faire un équipage par cours. Comme je vous l'ai dit tantôt, est-ce que ça sera… C'est sûr, ce sont des cours de 150 heures. Ça, ça ne changera pas. Est-ce que c'est deux cours de 75 heures par classe? Je ne le sais pas. Beaucoup d'enseignants disent que c'est difficile, c'est long de motiver les élèves et tout. Donc, est-ce qu'on pourrait offrir des cours de… Trois cours de 50 heures ou six cours de 25 heures? Mais si on offre six cours de 25 heures, oui, ça va être plus rapide, ça va être plus motivant pour l'élève. Mais d'autres vont dire, oui, mais on risque peut-être défleuré certains savoirs. Il va falloir qu'on en discute. Mais une chose est sûre, il y a un programme, il y a une esquisse de programme de cycle 1 du secondaire qui va être écrit, ça, je vous le confirme. Ça, ça va être fait. Maintenant, je vous le dis tout de suite, à partir de l'an prochain, vous allez être consultés. À chaque étape, je vais vous présenter ce que les équipes vont faire. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler avec nous sur ça. Donc, on va vous présenter au fur et à mesure les différentes voies. Puis, on pourra peut-être sous forme de sondage ou sous forme de consultation, vous allez voir. Moi, je vous avoue qu'au niveau de la consultation, quand on a fait la consultation pour l'échantillon, je suis allé voir les données hier, on a rejoint 83 personnes pour le sondage. Ça nous donne une tendance, mais c'est quand même assez peu. Quand on dit qu'on est quoi, peut-être 4 000 enseignants à FGA dont le corps est en maths-sciences, il nous manque du monde. Alors, ce serait intéressant d'aller plus en profondeur au niveau de la consultation. On essaiera de trouver un moyen l'an prochain. Peut-être qu'une journée pré-acquis FGA pour montrer l'état des travaux serait intéressant. Ça serait peut-être un bon moment pour sonder les gens. On pourrait même faire une annonce grand public, comme j'ai déjà fait par le passé lors de certaines acquis FGA, où j'avais présenté des projets avec le RICI ou avec d'autres instances. Et on avait donné un lien aux gens, un code QR ou autre, et les gens, ça leur permettait de voter rapidement sur les présentations qui avaient été faites. Ça, ça permet d'aller rejoindre beaucoup de gens parce qu'à l'acquis FGA, c'est probablement l'association qui va rejoindre le... Bien, c'est l'association qui va rejoindre le plus intervenant à FGA, on ne se le cachera pas. Donc, ça pourrait être une façon de faire. Donc, première recommandation, production d'un programme de cycle 1 du secondaire équivalent à la FGJ, mais adapté à FGA. Donc, ce programme-là, que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils ont enseigné au secteur jeune ou qu'ils l'ont déjà consulté, ce programme, on l'adapterait en FGA. Un autre élément aussi qui est revenu, c'est le fameux programme menant à l'exercice des métiers semi-spécialisés qui est axé sur différentes compétences, mais avec la majorité des savoirs du cycle 1. Ce programme-là n'existe pas en tant que tel... Bien, en fait, ce programme-là existe. Il est utilisé de façon locale, même dans les CES du secteur, dans les services éducatifs du secteur jeune. On utilise ce programme-là, des fois, en adaptation scolaire pour faire un programme local pour maintenir les élèves à l'école puis leur donner un petit peu plus de savoir et d'apprentissage pour la suite des choses. Nous, on n'a pas vraiment... Nous, souvent, les centres vont dire, oui, nous, on fait de la FMS adulte, mais c'est un peu... C'est un peu un cours monté maison avec différents éléments, différents savoirs et tout. Donc, ça serait peut-être intéressant d'offrir un programme plus structuré, encore une fois, en lien avec la structure du secteur jeune, mais adapté à la FGA. C'est un beau programme. On a un peu axé sur la FBC, là-dessus. On s'est dit, ah, mais la FBC, ça devrait emmener là. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un autre complément, donc un autre programme qui permettrait plus de diversité? Moi, je crois que oui. Alors, ça donnerait ça comme retombé au niveau du chantier 1. Pour l'instant, en bleu, c'est ce qui existe. Donc, le programme de formation de base commune, lui, il est là, il existe. On ne touche pas à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des recommandations dans le Google de défaire ça, d'offrir des cours de 50 heures au lieu de sur les 15 heures, de répartir. On ne pourra pas ouvrir les programmes existants. Ça, je vous le dis de suite, on n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, on peut offrir des compléments. J'insiste sur le mot complément. Donc, pas complémentaire, c'est une voie qui est alternative. Donc, un programme de cycle 1 du secondaire en mathématiques, donc inspiré du secteur jeune, adapté à la FGA. Un programme de formation dans l'exercice des métiers semi-spécialisés, encore une fois, ça pourrait prendre les idées de la FBC, les éléments de savoir de la FGJ et d'offrir un petit programme à la FGA. Encore une fois, ça servirait de base à d'éventuels programmes locaux. Donc, les enseignants qui disaient, bien, moi, on a une cohorte d'élèves, on pourrait faire ça chez nous, bien, ils auraient en main un programme qui leur faciliterait la production d'un programme maison. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit au niveau du chantier 1? Encore une fois, on n'embarquera pas dans le comment, dans les moyens et tout. On poursuit. Moi, j'ai renouvelé hier. J'ai reçu hier la confirmation que mon mandat est renouvelé pour trois ans. Alors, moi, je poursuis. Dans mon mandat, ces chantiers-là sont dans le mandat. Donc, le ministère reconnaît que je vais pouvoir continuer de travailler sur ces choses-là. Donc, l'année prochaine, on sera plus dans le comment, dans la manière, dans les moyens qu'on prendra pour articuler tout ça. Et encore une fois, soyez certain que je ne travaillerai pas en vase clos, que je vais vous consulter tout au long du processus. Est-ce que ça vous voit comme résumé pour l'instant? Oui? OK. Chantier 2, on était plus dans le comment soutenir davantage les élèves en mathématiques lors du passage de la FGA à la FP. On le sait, vous avez des collègues qui ont une patte en FP, qui ont une patte en FGA, qui ont fait un passage en FP, qui sont revenus en FGA ou vice-versa et qui disent, les élèves qui passent de la FGA, qui vont à FP, ont beaucoup de difficultés en mathématiques. Est-ce qu'on pourrait pallier à ça? C'est un vieux problème. Ce n'est pas un problème récent. La majorité des provinces du Canada y ont fait face. Nous, on est là. Les recommandations, les suggestions du réseau étaient de consulter les enseignants de la FP afin de relever les fameuses difficultés. Parce que c'est facile de dire, oui, il y a des difficultés en mathématiques, mais est-ce qu'on pourrait les nommer, ces difficultés-là? Je dirais que celle qui revient le plus souvent, c'est la fameuse trigonométrie en technique d'usinage et ces choses-là. Ça revient, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Si c'est juste ça, on va trouver un moyen. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ce serait intéressant d'avoir une consultation. Ici, moi, ce que je vais préconiser, c'est que je vais suggérer au ministère d'envoyer deux, trois personnes de la FGA à un congrès FP et d'offrir un atelier où les gens seraient invités à venir à l'atelier pour réfléchir et une espèce de table ronde sur quels sont les savoirs mathématiques qui sont fréquemment rencontrés comme difficiles chez l'élève. Donc, ça, ça pourrait être intéressant. Analyser ce qui se fait au secteur jeune, encore une fois, pas travailler en vance-clos, mais d'aller voir qu'est-ce qu'ils font au secteur jeune au niveau des métiers. On sait qu'il y a un cours d'exploration de la formation professionnelle. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce cours, ce programme-là parmi vous? Ça ne vous dit rien? OK. Moi, je l'ai regardé. Il est très intéressant, mais c'est sûr que c'est, encore une fois, c'est un petit cours complémentaire. C'est un cours qui est axé sur le développement professionnel. Donc, il n'est pas axé sur, oui, il y a de la mathématique à l'intérieur, oui, il y a un lien avec l'ensemble des programmes, mais c'est un petit cours exploratoire. Donc, je pense que ce serait intéressant de l'adapter au secteur adulte. C'est un cours qui est souvent, Richard, il me parlait de prédep. Il est souvent, il l'appelle comme ça au secteur jeune. Il a fait un cours de prédep. Donc, c'est une préparation au DEP. Et on explore différents éléments de la formation professionnelle. Ici, nous, on mettrait l'accent sur la mathématique liée à la formation professionnelle. Il existe aussi ce cours-là que vous connaissez peut-être. Nous aussi, c'est un cours qui est un peu dans l'ombre au secteur jeune. Donc, c'est un cours de mathématiques. C'est un programme de mathématiques, mais qui est formation préparatoire au travail. Donc, tout le contenu de ce programme-là est entièrement mathématique et il est axé sur le monde du travail. Donc, je pense que si on veut offrir un programme préparatoire à l'AFP, il faut qu'on aille lire ces documents-là. Il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on fasse des recommandations en tenant compte de ces... On ne réinvente pas la roue. Il faut arrêter de faire ça le plus possible. Je pense qu'on a de bonnes idées localement, mais il faut offrir au centre les bases pour pouvoir faire des cours locaux intéressants. Analyser les programmes équivalents dans les autres programmes. Excuse-moi, Martin, Valérie a une question. Oui, veux-tu que je revienne là, Valérie? En fait, mon questionnement était plus en lien dans le chantier 2. Je regardais, je réalisais les constats que tu avais notés, Martin, sur les conseillers pédagogiques de l'AFP. Puis quand les élèves proviennent du secteur des jeunes, ils ont des faibles difficultés ou très peu de difficultés, mais c'est quand tu as un troisième, quatrième secondaire régulier. Est-ce qu'on sait, les élèves qui ont passé par un prédep au secteur des jeunes avec ces cours-là, comment ils s'en tirent quand ils arrivent en AFP? Ils s'en tirent mieux, Valérie, mais selon les chiffres qu'on m'a montrés, selon ce qu'on m'a dit, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas tant mieux. Puis est-ce que c'est comparable à ceux qui arrivent des adultes ou ils sont quand même mieux que les adultes? Non, non, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, je te dirais. Ça serait de l'ordre de 10 ou 12 %. Ce n'est pas énorme. Par contre, là où ça se démarque, là où ça se démarque, c'est l'élève qui arrive avec un diplôme d'études secondaires en AFP. Lui, il fonctionne bien. Lui, il fonctionne, puis c'est mineur. Quand les enseignants vont aborder une matière, comme j'avais rencontré un prof qui fait des armatures de béton, puis tout ça. Il disait qu'il arrive le temps de faire des calculs de volume et tout. Ils sont de vantages en mesure de faire le transfert de ce qu'on veut au secteur jeune puis de l'appliquer. Oui, il dit, quand je fais ce cours-là, et j'en ai pour deux, trois cours à faire des exercices et tout, les élèves qui ont un diplôme d'études secondaires du secteur jeune, ils suivent bien, puis ils sont capables de le réinvestir et de l'adamner. Quand ce sont des élèves du secondaire ou qui arrivent avec un équivalent, ça, c'est beaucoup plus ardu à ce moment-là. Je dirais que c'est plus dans la facilité que dans la difficulté. Ils passent mieux que les élèves de la FGA. Mais moi, perso, je vais continuer ici, j'aime beaucoup les programmes puis je vais l'écrire, ce programme-là. L'île du Prince-Édouard. L'île, il est très, très intéressant parce que le programme de l'île du Prince-Édouard, comme tu peux voir, tu vois, il est axé sur des thèmes. On a le premier thème qui est les concepts fondamentaux en mathématiques, donc on insiste beaucoup sur le calcul mental, l'estimation. On n'en fait pas vraiment de ça. Du moins, comme ça ne fait pas l'objet d'évaluation, on n'insiste pas. Tu sais, des trucs spontanés du genre, selon toi, quelle est la hauteur d'une porte? Quelle est la largeur d'une porte? Est-ce que tu peux me la donner en pied, en pouce, en centimètre? Tu sais, juste comme ça, à l'oral, on manque un peu ça. Les opérations mathématiques, les opérations simples, simples. On fait beaucoup de chaînes, d'opérations, les parenthèses et tout, mais dans le concret, des opérations simples sont intéressantes à revoir et sont intéressantes à revoir d'un point de vue du calcul mental, les fractions, les opérations fractionnelles, système métrique versus système impérial. Tu sais, puis après ça, regarde, là. Là, le thème 2, on est construction et logement. Tu sais, c'est vraiment un programme qui est axé sur le métier. Là, on voit les angles de loi, les concepts d'échelle, les chevrons, les matériaux. Thème 3, l'électricité. Donc, tu vois, c'est vraiment un cours de mathématiques, mais avec des pôles qui sont en lien avec les métiers. Puis là, on y va avec la conversion, la tension électrique, la résistance des circuits. Bon, on est un peu plus science, mais c'est science math. science, le sens spatial, donc les projections, ce qu'on a présentement dans notre cours de troisième secondaire. Tu vois, ça rentre, là. On peut, on pourrait reprendre le même programme, mais lui donner, lui donner une tête de chapitre métier. Fabrication, périmètre, volume, représentation bidimensionnelle. Donc, le cours de secondaire 3 et 4 à l'île du Prince-Édouard, comme celui du Manitoba et de l'Alberta, est axé sur les têtes de chapitre. C'est vraiment les métiers. On retrouve ce cahier d'exercice-là en mathématiques pour les métiers, qui est facilement, vous le trouvez, Google, c'est un document qui a été fait à Ottawa, donc par le Canada pour faire la promotion des métiers et des mathématiques. Encore une fois, regardez les titres de chapitre, mesures et calculs, calculs monétaires, calendrier, budget, opérations comptables, analyse de données. Donc, les titres de chapitre sont vraiment en lien avec les métiers et ensuite, on décline les savoirs en lien avec ces métiers-là. Après, ce que je trouve somme toute intéressante, moi, mon objectif premier, vous vous souvenez, quand je l'ai présenté la première fois, ce programme-là, moi, j'aimerais qu'il soit à 80 % équivalent au savoir qu'on a en troisième et quatrième secondaire. Pourquoi? Parce que la règle du 80 % dans la rédaction des programmes amène l'élève à reconnaître ces cours-là comme étant pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, l'élève n'aurait pas à refaire des cours. L'élève qui change d'avis en quatrième secondaire puis de dire, bien, j'ai fait un troisième secondaire axé sur les métiers, mais je voudrais revenir en quatrième secondaire parce que je vais aller faire mon diplôme d'études secondaires finalement, bien, il n'y a pas à refaire cette troisième secondaire. Elle est faite déjà. Donc, il faut trouver le moyen où il va falloir utiliser des stratégies pour réécrire en fonction des métiers un programme, mais avec au moins 80 % des savoirs qui sont déjà existants. ça, c'est mon objectif pour l'instant. Donc, les suggestions du réseau sont toujours les mêmes, offrir une diversité de programmes. Donc, plus de programmes, plus de diversité pour les élèves, plus de choix pour faciliter leur parcours. Donc, ici, tout est en vert parce que ça n'existe pas. Donc, le chantier 2, les retombées des discussions, ce serait d'avoir un programme de formation préparatoire à l'AFP, troisième, quatrième secondaire, comme je vous l'ai dit. Donc, avec au moins 80 % des savoirs qui sont déjà existants, mais avec une approche différente. Un programme préparatoire au travail, donc un complément, comme disons, au secteur jeune. Et un programme d'exploration à la formation professionnelle. Donc, il n'est pas un programme axé sur les mathématiques. On aborde un peu le volet mathématiques, mais on fait ressortir une prise de conscience des mathématiques dans le développement professionnel. Ce serait intéressant, ce serait un complément pour moi, pour un élève qui dit, bien, moi, j'aimerais ça prendre un cours axé sur les métiers en mathématiques de troisième, quatrième secondaire. Alors, il pourrait y avoir ce complément-là qui ne serait pas un cours très, très gros à faire, mais qui amènerait quand même une prise de conscience que dans les métiers, peu importe le métier que je vais choisir, les mathématiques sont présentes et il faut travailler davantage sur cet aspect-là. et comme on a travaillé sur le chantier trois et quatre les dernières semaines au niveau de l'actualisation des DDE, donc, dans ce cours-là, vous voyez très bien que les DDE qui seraient dans ces cours-là, bien, ils seraient axés sur vraiment de la manipulation d'objets et tout, donc, ça serait de la mathématique au niveau plus de manipulation et on reconnaîtrait le développement de compétences en classe lors de séances plus de manipulation et de construction d'objets pour être de ce point de vue-là. En conclusion, commentaires, suggestions, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous présente les grandes lignes de nos discussions de l'année. C'est ce qu'il va y avoir comme recommandation auprès du ministère. Moi, je sais, parce que j'ai lu mon contrat hier, qu'on va me demander de l'idée, l'écriture de ces choses-là. Ça, c'est clair. Donc, en même temps, j'en profite pour faire une annonce. S'il y en a qui seraient intéressés à collaborer à l'écriture de ça, je vous inviterais à écrire à M. Dostaler parce qu'il va devoir se constituer une équipe. Présentement, on en a une équipe. On est quatre à travailler avec M. Dostaler au ministère, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, Valérie, Hugo, je sais que vous êtes toujours présents et si ça vous dit, il y a des possibilités d'avoir des libérations peut-être de 25 ou 50 % avec le ministère pour travailler, collaborer sur ces chantiers-là. Si jamais ça vous intéresse, faites en mention à M. Dostaler. on a toujours besoin de bras pour écrire ça. C'est toujours plus intéressant aussi de travailler en équipe. Mais tout ça, je vous le dis encore, dans le comment et dans les moyens, ça va être, on va procéder à la phase 2 qui sera la consultation l'année prochaine. Est-ce que ça vous va comme plan de travail au niveau des chantiers 1 et 2? Est-ce qu'on a des commentaires dans le... Donc, si je récapitule, il y aurait deux chantiers, deux nouveaux programmes pour le chantier 1, donc pour la FBC et trois nouveaux programmes pour le chantier 2, donc pour la préparation au DEP qu'on propose au ministère. On ne sait pas si ça va être accepté. C'est ça. Mais moi, la façon dont j'ai reçu ça du ministère, ma perception des choses, c'est qu'ils veulent avoir de quoi en main. Ils veulent avoir quelque chose en main. C'est ça qu'ils veulent. Alors, j'ai comme l'impression qu'ils veulent être plus proactifs que plus réceptifs de dire, bon, bien, OK, quand on va se présenter devant les gestionnaires, quand il va arriver le sous-comité mix ou le comité de vigie, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Il change de nom à tous les cinq ans quasiment. Mais quand il rencontre les gestionnaires, au moins, ils vont avoir quelque chose en main de dire, bien, on a des projets de programmes. Voici, qu'est-ce que vous en pensez? En avez-vous entendu parler et tout? Puis moi, je suis persuadé que l'an prochain, on va nous demander d'aller présenter ces choses-là à la TREAC, à la KievGA, dans les différentes associations pour faire rayonner tout ça. Hugo. Juste pour être sûr, parce que moi, je pensais qu'on faisait peut-être une combinaison de certaines choses. Entre autres, pour le chantier 2, le truc d'exploration, moi, je l'aurais peut-être combiné, parce que là, Christine disait un peu, il y avait comme plusieurs programmes, c'est peut-être moi qui ai mal interprété, mais moi, je pensais que les suggestions se retrouvaient toutes dans le même programme. C'est moi qui avais compris. non, bien, oui et non, c'est-à-dire qu'au départ, au départ, moi, ce que je suggère, c'est d'écrire des lignes directrices pour les trois programmes. Maintenant, dans le comment, dans le moyen, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Moi, je vais commencer premièrement par écrire ces choses-là en équipe à la couleur LGA. Après ça, on va se revoir à l'automne. Je veux dire, voici ce qui a été écrit, voici les grandes lignes de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait fusionner ça avec ça? Est-ce que l'exploration, l'exploration professionnelle, ça ne pourrait pas être le chapitre zéro de la suite des choses, tu comprends? Là, on va plus en parler l'an prochain. Aujourd'hui, je ne suis vraiment pas en mesure parce qu'à toutes les fois que j'ai eu une idée, on dirait que je la défais puis je la refais puis je suis comme, je ne suis pas encore certain de ça. Puis après ça, j'en parle avec Catherine. Catherine, elle me dit, ah oui, Martin, elle dit, moi, je verrais ça de telle façon. J'en parle avec Christine. Christine, elle me dit, ah oui, on pourrait aller avec un cours qui combinerait plus de savoirs de différents thèmes. Donc, on a des perceptions différentes, on a des visions différentes qui sont tous très intéressantes. À un moment donné, il va falloir les exposer au groupe puis dire, bien là, il faut statuer, il faut voter. C'est parce que je ne veux pas non plus, les recommandations, ça ne me dérange pas. Là, le premier plan, c'est de faire des recommandations au ministère. Les recommandations, elles, elles peuvent être larges. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Ça va être large, ça va être élargi et on va donner le maximum d'informations au ministère. Mais l'an prochain, quand on va commencer à statuer, je veux qu'on ait une ligne directrice. Parce que sinon, si on s'est parpillé trop, il n'y aura peut-être pas de décision éclairée. Longue réponse pour une courte question. Ça, c'est comme d'habitude. Désolé, Hugo. Désolé, mais inquiète-toi. t'es toujours présent, Hugo, fait que tu vas voir les choses venir. Tu pourras revoir ou même si je vais vous consulter au fur et à mesure. Même, je ne vous consulterai pas juste en visio. Tous ces documents-là vont être déposés dans un document partagé que vous pourrez consulter au fur et à mesure. Je veux vraiment quelque chose, une approche collaborative. collaborative. Moi, je me rappelle quand je travaillais au Grissi, on parlait du Web 2.0. Je ne l'ai pas vu, le Web 2.0, à un moment donné. C'était très intéressant, l'idée de la collaboration. Mais entre nous, on le faisait, le Web 2.0, mais entre nous, les enseignants ou les enseignants, les élèves, certains l'ont fait, mais peu, malheureusement. Mais moi, je pense que d'un point de vue de la conscience, on pourrait aller vers un fameux Web 2.0 qui serait plus collaboratif où on pourra co-construire ces programmes-là ensemble. Ça ne sera pas l'œuvre d'une seule personne, ça va être l'œuvre d'une équipe. Richard? Oui, tu parlais tantôt d'exploration de la FP et je suis allé voir le contenu qui est assez vague. C'est juste des petites visites. Je me disais dans ma tête, c'est des visites. Je me replace 40 quelques années en arrière où j'ai fait le cours d'exploration en secondaire 3, moi-même, et là, on explorait la soudure, la menuiserie, la décembre technique. On avait ça en trois, mais on continuait quand même à faire le régulier mathématiques français, mais c'est des cours optionnels, je te dirais. Oui, on avait défait un moteur de tondeuse, on l'avait remonté. Finalement, il n'y avait pas parti. Là, c'est sûr que depuis ce temps-là, ils ont tous enlevé ça des écoles secondaires, mais je me dis, tu parles de rapprochement, je pense qu'on pourrait avoir un rapprochement avec la FP aussi où nos élèves pourraient avoir des petits cours, on va monter une boîte, on va regarder un moteur de tondeuse, on va pouvoir s'attendre-tu ça? Oui, bien regarde ça, c'est des maths qui vont avec ça. Donc, on les orienterait à quelques visites. On est dans le comment, mais moi, je me dis, tant qu'à rapprocher, parce que là, on le fait, on finit notre FGA en FP. La concomitance. La concomitance. Nos élèves vont en FP puis ils finissent leur FGA en FP. Donc, ça pourrait être l'inverse aussi, où nos élèves vont explorer la FGA, mais de façon, vraiment, les types, en plus que la FP, la FP, on le sait, elle est toujours en recherche de nouveaux élèves. Ça pourrait aussi aider les deux côtés. Ça fait que moi, je me dis, ça fait un beau rapprochement à faire et des belles expériences à faire. Puis après ça, on peut monter des cours de maths qui sont vraiment appropriés pour les choix que les élèves vont faire ou les deux choix ou les deux choix. Ce serait intéressant. Oui, oui, effectivement, effectivement. J'aime bien l'idée du rapprochement ou de l'espèce de visite en FP. Tu sais, il y a des visites d'élèves d'un jour, mais élèves d'un jour, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est l'élève d'une semaine. Tu es là une semaine et tu fais un projet. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que l'élève d'un jour, il est touriste. Il est touriste. Tandis que l'élève dont toi, tu parles, il est un peu plus actif. Ça lui permet... Ça, c'est l'élève qui arrive avec j'ai trois choix puis je veux voir... Puis connaissant mes forces, mes faiblesses en mathématiques, ça me permet déjà d'avoir, d'exercer un meilleur choix, un choix plus éclairé. Oui, tout à fait. Ça m'a de la pertinence. Si l'élève va voir la pertinence de tel concept mathématique, bien oui, c'est vraiment pertinent pour quelque chose qui me parle. Oui, qui est là, qui est concret. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'une journée, c'est rapide, mais une semaine, c'est sûr qu'il va finir par toucher aux mathématiques de derrière. Oui, parce que ça, c'est un élément, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, mais ce serait intéressant s'il y avait un professeur de mathématiques en FP. Je n'ai parlé avec différentes personnes, j'ai parlé avec des directions de centres et tout et vous imaginez que d'un point de vue syndical, ce n'est pas simple. Ça fait que c'est une bonne idée, mais ça me tente vraiment d'ouvrir les conventions collectives. Non. Je pense que j'aime mieux cette approche-là, plus concomitante, plus collaborative entre les secteurs. Je trouve ça intéressant comme idée parce que, tu sais, justement, les élèves qui ne sont pas certains dans quel champ de DEP, par exemple, quoi que ce soit. Par exemple, on a un programme. Dans ce programme-là, on aurait, là, j'extrapole, je suis encore dans le comment, mais on aurait des catégories un peu de métiers pour différentes structures. Les élèves, ils pourraient justement, bon, bien, OK, je fais quelques tests pendant une semaine, deux semaines, je regarde vers quoi je veux m'en aller. Puis là, finalement, ils vont faire, ah, bien, la FP, ce n'est pas pour moi, je vais faire mon vrai secondaire 4 versus OK, la FP, c'est vraiment pour moi, voici le domaine qui m'intéresse. Puis là, il va pouvoir y aller puis là, il va être beaucoup plus motivé à faire des mathématiques parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup d'élèves qui s'en vont à FP parce qu'ils ont peur des mathématiques de 4. Moi, j'en ai beaucoup des élèves qui décident d'aller faire parce que ça demande juste un 3 ou un 2 en maths. c'est courant, je ne sais pas pour vous autres, mais les élèves, ils font comme, OK, j'ai juste besoin de mon 30-53 pour pouvoir aller au DEP. J'ai besoin de moins de maths, ça fait que je vais aller faire un DEP. Bien oui, bien oui. Ce n'est pas mauvais, surtout quand ils arrivent à un certain âge à 18-19 ans, ils veulent aller rapidement sur le marché du travail et ils ne veulent pas user les bancs d'école, ils l'ont fait assez longtemps. En tout cas, moi, c'est sûr que quand je regarde les chiffres, c'est plus de 80 % de notre clientèle qui s'enlignent dans des voies diversifiées au-delà du DES. Ça fait que 80 %, même dans certaines régions, on parle de 90, c'est que quand on regarde la Côte-Nord avec l'ouverture des mines depuis les dix dernières années, quand tu vois ton chum de secondaire 3 qui se promène avec un pick-up de l'année, tu fais, OK, comment tu es arrivé là, toi? Bien, j'ai fait mon secondaire 3 puis je travaille dans les mines puis je fais 80 000 par année. Ça fait que ça change la perspective. C'est normal, c'est normal. Mais il faut, pour ça, il va falloir qu'on offre plus de diversité à nos élèves. De là, l'idée du programme sous forme de menu. Bien, c'est ça qui est important, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de diversité, tu sais, c'est un peu comme TS puis SM, tu sais, c'est deux programmes qui sont équivalents, mais au moins, ils sont écrits, les programmes, tu sais, c'est pas tous les centres qui offrent TS, c'est pas tous les centres qui offrent SM, mais tu sais... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, malheureusement, c'est devenu blanc-bonnet puis bonnet-blanc, parce que les critères CEGEP disent, bien, pour la majorité, je dirais, la majorité des programmes, TS et SM sont équivalents. Bon, à ce moment-là, pourquoi je ferais TS? Pourquoi je me casserais le BIC à avoir trois classes de maths de quatre différenciées? Tu sais, dans le comment, c'est pas simple, mais comme tu l'as dit, ils sont écrits, ils sont là. Donc, on peut, après ça, se lancer là. Moi, je connais deux enseignantes en Abitibi qui donnent TS depuis des années. Eux, ils l'offrent de cette façon-là puis les élèves passent par cette voie-là pour, puis eux, eux, leur intention de départ, c'était que ça offre des maths de cadre plus diversifiés. Ils ont une approche plus technique pour, justement, emmener les élèves en quatrième secondaire à aller faire un DEP puis être plus outillés. Mais, tu sais, des fois, les gens disent, mais tu sais, on a le programme, le programme TS, ça ne pourrait pas être ce programme-là. Oui, ça pourrait être ce programme-là, mais pour l'instant, il n'est pas perçu comme ça puis il n'est pas fait comme ça. Il est vraiment fait comme un équivalent de SN pour le cégep, comme préalable au cégep. OK. OK. Donc, on va vous refaire, Christine et moi, un autre résumé pour les chantiers 3 et 4 le 8 mai, je crois. Donc, le 8 mai, on se revoit. Donc, je vous rappelle, chantier 3 et 4, c'était l'actualisation des DDE. Et on va faire une dernière rencontre. La dernière rencontre, ça va être, ça devrait être autour dans un mois à peu près. Donc, on va être un petit peu plus fixé sur le comment puis on va vous, je pense qu'on va être en mesure de vous présenter aussi un plan de travail pour l'an prochain. On va essayer, moi, je vais travailler comme j'ai eu le OK du prolongement de mandat sur trois ans, je vais travailler sur un échéancier, un calendrier. Donc, je vais pouvoir vous dire où est-ce que je souhaite en être l'année prochaine avec ces chantiers-là. Donc, vous pourrez désinscrire votre agenda puis me le rappeler, dire, je vous avais promis ça, Francaire, t'es rendu où? OK, bien, je vous remercie, je vous remercie beaucoup. Si je vous fais toujours la même recommandation, parlez-en, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues, rayonnez, la KIFGA la semaine prochaine, accrochez-vous à côté de la machine à café puis les quatre chantiers, t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Tu sais, parlez-en, 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 parlez-en à tous. Plus on va être à en parler puis plus ça va être intéressant puis comme je vous dis, t'sais, n'ayez pas craint, t'sais, n'ayez pas peur d'en parler puis c'est sûr que d'un fois, les gestionnaires ne sont pas encore au fait de tout ça parce qu'on n'est pas rendu à l'étape d'officialiser mais parlez-en aussi avec vos gestionnaires, dire, on a eu de bonnes discussions sur les chantiers, on va préparer des choses l'an prochain, on va collaborer en équipe au moyen qu'on peut prendre pour offrir de nouveaux programmes et de nouvelles DDI au centre puis ça va, on va finir par se rencontrer, on va finir par se parler et du moins avant que ça voit, que ces programmes-là voient le jour. Nouveau programme, non, 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 on veut faire ça en douceur. OK, je vous remercie, passez une belle après-midi et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada